On va maintenant améliorer la première version du jeu que vous avez réalisé dans la vidéo précédente. La première amélioration qu'on veut faire, c'est que quand on appuie une seule fois sur la barre d'espace, la voiture continue à avancer. En ce moment, quand on appuie sur la barre d'espace, le script qui est exécuté, c'est cette série d'instructions, elle est exécutée une fois. Si la barre d'espace est toujours pressée, ça va recommencer, mais quand vous aurez relevé le doigt ou la main de la barre d'espace, ces instructions ne seront plus exécutées et la voiture ne va plus avancer. Donc, ce que l'on veut, c'est que l'ensemble de ces instructions soient répétées indéfiniment, et c'est ce que l'on va faire en utilisant une commande de contrôle, répéter indéfiniment, ici, et je vais mettre l'ensemble des commandes à l'intérieur. Alors, si je teste ça, maintenant, j'appuie sur le drapeau vert, j'appuie une seule fois sur la barre d'espace et je relève la main. Donc là, je ne touche plus le clavier, vous voyez que la voiture continue à avancer, elle va arriver jusqu'à l'arrivée. Voilà. La deuxième chose que je veux faire, c'est pouvoir changer la vitesse avec les flèches hautes et basses. En ce moment, la vitesse, elle est de 4 et c'est toujours la même. Et je veux que cette vitesse, elle ne soit pas constante et égale à 4, je veux qu'elle soit variable. Je vais donc définir une variable en cliquant sur l'onglet données, et je vais créer une variable que je vais appeler la vitesse. Et pour l'instant, je vais laisser ça comme une variable définie pour tous les lutins. Et donc, au lieu d'avancer de 4, je vais avancer de vitesse. Et cette valeur de la vitesse, il va falloir que je l'initialise au début à 4. Voilà. Donc ici, on a un jeu qui doit fonctionner absolument pareil. On a toujours une vitesse qui est de 4, mais cette vitesse, elle n'est pas définie par une constante. Elle est définie par une variable. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je la fasse varier. Alors, pour la faire varier, je vais utiliser les flèches hautes et basses. Quand j'appuie sur la flèche haute, je vais ajouter 1 à la vitesse. Donc, je vais mettre la vitesse à une nouvelle valeur. Cette nouvelle valeur, eh bien, ça sera l'ancienne valeur de la vitesse, plus 1. Voilà. Donc, je vais mettre la nouvelle valeur de la vitesse à l'ancienne valeur de la vitesse, plus 1. Et de la même manière, je duplique cette commande. Et quand je vais appuyer sur la flèche bas, je ne vais pas utiliser un plus, mais je vais utiliser un impérateur moins. Et je vais mettre la nouvelle valeur de la vitesse à l'ancienne valeur de la vitesse, moins 1. Voilà. Je vais tester ça. Avec la flèche verte. Et puis, vous voyez que la vitesse est affichée. Quand j'appuie sur la flèche haute, la vitesse augmente. Et quand j'appuie sur la flèche bas, la vitesse diminue. Là, elle est de 4. Je vais diminuer à 3 et à 2. Et donc, maintenant, je vais appuyer sur la barre d'espace. Vous voyez que la voiture avance beaucoup plus doucement qu'avant. Et si j'accélère un peu, là, vous voyez que j'ai accéléré, mais c'est plus difficile à conduire. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai modifié la vitesse avec la flèche haute et basse. Alors, ce qu'il vaut mieux faire, quand même, c'est rajouter une sécurité, c'est-à-dire vérifier que la vitesse ne tombe pas en dessous de 0 et ne passe pas au-dessus de 10. Alors, ça, on peut le faire en mettant un test. On met si la vitesse est plus grande que 10, c'est-à-dire un opérateur plus grand que 10. Alors, on va mettre la vitesse à 10. Comme ça, ça fera une limite de vitesse. Donc, on reprend les données. On met la vitesse à 10. Et de la même manière, on va mettre, je vais dupliquer ça. Si la vitesse n'est pas supérieure à 10, mais inférieure à 0. Donc, un opérateur, cette fois-ci, inférieur. Si la vitesse est inférieure à 0, alors on va ramener la vitesse à 0. Comme ça, la voiture ne partira pas en arrière et ne dépassera pas la vitesse de 10. Et vous pouvez tester ça. Alors, on a terminé la leçon, mais j'ai une question à laquelle j'aimerais bien que vous réfléchissiez d'ici la leçon suivante. Quand je démarre et que la voiture atteint la souris, elle se met à bagoter. La deuxième chose que j'aimerais bien améliorer, c'est que quand la voiture atteint le verre, elle recommence en permanence. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle s'arrête. Alors, pour la première question, je vous ai préparé un bloc qui est ici. Ce bloc, il vérifie que la voiture ne touche pas la souris. Donc, à quel endroit est-ce qu'il faut le mettre pour que la voiture arrête de bagoter ? Et puis, pour la deuxième question, il faut que vous rajoutiez un bloc quelque part pour que la voiture ne redémarre pas quand elle a touché le verre. Alors, bon courage et rendez-vous à la leçon suivante.